Tu es entré et tu as été saisi par le silence, par une atmosphère, l'unité des murs de pierre édifiée par les siècles passés, lumière transcendée par la traversée du verre coloré. Couleur intégrée des salins et du ciel de la Camargue. Tu t'es dit c'est beau, ou bien tu n'as pas compris. Tu t'es demandé d'où cela vient-il, comment cela peut-il se faire, et tu as regardé. Tu as été frappé par l'apparente répétitivité de la forme dans les vitraux. Par l'intensité des couleurs. Et tu as eu l'intuition que cela prenait sens. Ne sois pas étonné de trouver une unité en toi, en ce lieu. Tout est fait pour t'y conduire et faire surgir l'imprévisible en toi. Le cœur t'offre d'emblée l'unité d'une trinité. Dieu en trois personnes, en trois couleurs. Père, rose de la chair et hors de l'éternité. Dieu en l'homme t'ouvre une spiritualité. Fils, bleu de la divinité et rouge d'une humanité, du sang versé. Christ en l'homme donne la vie. Esprit, jaune d'or d'un rayonnement. L'esprit en l'homme te pousse à l'extériorité. Chacun des trois intimement relié aux autres par le jeu des couleurs. Laisse errer ton regard vers le bas. Le rose à l'or du Père te mène au Théos et à la croix. Le rouge de l'humanité te conduit au Père et à l'Esprit. Le jaune de l'Esprit te ramène aussi au Fils. Tu ne peux qu'être saisi et accueillir ce souffle intérieur des trois sans limites. Un unique éternel, un unique incréé. Mais pour en arriver là, tu as parcouru un chemin. Tu as marché le long du chapelle latérale. À gauche, les tentations de la vie s'entremêlent et se croisent. Le jaune citron de la perversité et le jaune souffre de l'ambiguïté se mêlent au vert de l'intériorité. À droite, le vert omniprésent laisse entrevoir le bleu du divin, le rouge du Christ et le jaune de l'Esprit. Tu traverses tout cela dans la complexité de ton histoire humaine, accompagnée d'une présence bienveillante. Sauras-tu accueillir le salut au cœur des forces négatives enfouies en toi et dans l'Église ? Lève les yeux avant de sortir. Et regarde ce vitrail qui paraît sacrifié. Il y transparaît la croix du Christ Sauveur, la croix universelle des chrétiens, signe infanant, qui rassemble tous les chrétiens de toutes les Églises et qui devient signe de paix et de vie. Et quand tu seras sorti, n'oublie pas de te retourner et de regarder. Le recto était parfait. Le verso, dépourvu de la traversée de la lumière, t'offrira en mente une autre perfection. Tu retournes à ta vie, parfois dépourvu de la traversée de la lumière, tu retournes à la matérialité des choses et à la lourdeur des êtres. Tu retournes à ta vie, transfigurée par un moment insaisissable, imprévu, mystérieux, qui reste profondément imprégné en toi. Recto verso parfait, que vas-tu faire de ton pouvoir ? Au service de quoi le mettras-tu ? La lumière un instant est devenue vitrail. La lumière un jour du temps est devenue parole. Belle, beauté, création, amour Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, et spécialement, Messire, frère soleil, par qui tu te donnes le jour et la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada